en formation à distance donc on a de la formation de formateur c'est comment je fais de la formation à distance et on voit bien que dans les commandes publiques et dans nous donc là moi je suis côté direction régionale en tant que conseil formation je reçois des dossiers d'habilitation et c'est comment je fais pour valider ou non le fait qu'il y ait 200 heures de formation à distance 500 heures de formation à distance ou 30 heures de formation à distance est ce que j'y vais les yeux fermés ou comment je fais pour aller vérifier que la formation se fasse bien on voit bien les enjeux vous avez une formatrice qui est venue une directrice d'un organe de formation qui dit j'ai peur que dans la commande publique on profite de la formation à distance pour petit à petit faire baisser les coûts donc nous ce qu'on veut c'est assurer la qualité de la formation donc dans le dossier d'habilitation on va regarder quelque chose mais c'est toujours pareil c'est que du déclaratif après l'idée c'est comment je fais pour aller évaluer réellement sur le terrain l'action en formation à distance évaluer une formation en présentiel on débarque un jour dans un organisme de formation et on regarde comment ils s'y prennent là sur la formation à distance qu'est ce que je fais donc je vais le faire assez rapidement aujourd'hui puisqu'en fait ça va être la thématique du du module de formation pnf au qui au plan national de formation que on va faire à la rochelle du 21 ou 23 mai sur le port des minimes ça c'est juste pour la pub donc et là on fera à partir d'études de cas de cas pratiques vraiment explorer comment on habilite dans un dossier d'habilitation et comment on évalue une action et on contrôle la réalité d'une action de formation en formation ouverte à distance donc là ça sera sur trois jours enfin 12 heures de formation sur trois jours et avec des intervenants des opco avec un représentant du conseil régional et donc normalement pascal rioscampo aussi du ministère qui viendront sur le ministère qu'on est les celui qui écrit les textes pour nous à agis et les financeurs les gros financeurs de l'autre côté quoi et donc il y aura frais de un baird aussi avec moi donc après on vous refera l'annonce sur les autres stages oui oui vas-y on a au mois de mai et au mois d'octobre l'axi on a prévu deux sessions qui seront les deux mêmes sessions sur la pédagogie de la fad c'est à dire bosser là on sera pas du tout sur l'utilisation technique de la plateforme on sera vraiment les bonnes questions à se poser pour construire un projet alors là regarde 14 au 16 mai ou 15 au 17 octobre 2019 crèves de dijon et vous avez les codes renoir rh donc là pour vous inscrire on est bien plus limitant il n'y a que 12 places donc si vous êtes intéressé à ce jour rapidement donc alors j'ai fait des essais j'ai pas rapide mou qu'à la maison donc j'étais en avance sur la thématique du gilet jaune je la cache maintenant la vidéo parce que là je suis fait un bide total c'est quand j'ai vu ça j'ai dit non c'est pas vrai j'avais un gilet jaune bon c'était ouais voilà j'ai promis j'ai pas déclenché quitte de survie du formateur j'avais appelé ça c'est dire voilà qu'est ce que je veux voir donc l'idée c'est que si je me place dans l'habilitation ou dans le contrôle qualité d'un organisme de formation d'une action en formation il ya maintenant les textes sont clairs sur la formation ouverte à distance et toi sont de plus en plus dans le texte sur la formation professionnelle la formation à distance est intégré dans l'action de formation avant il y avait vraiment du côté séparé il y avait l'action de formation et l'action de formation à distance et maintenant c'est toute action en partie en tout ou en partie à distance doit être donc en fait c'est très simple le texte dit quoi la nature des travaux demandés aux stagiaires et le temps estimé pour les réaliser donc ça il faut que ça s'apparaisse quelque part donc dans un dossier d'habilitation et dans l'action de formation les modalités de suivi et d'évaluation spécifiques aux séquences de formation ouverte à distance donc ça veut dire que c'est pas de l'auto formation donc ça veut dire que comment le il ya un formateur qui suit alors on l'appelle tuteur on l'appelle ce qu'on veut mais comment il suit et il évalue les stagiaires dans le processus de formation à distance et ce qu'on va venir voir aussi c'est les moyens d'organisation donc les moyens d'organisation la plateforme lms learning management system en fait partie d'accompagnement ou d'assistance ça veut dire que s'il n'y a pas un mail un téléphone un forum indiqué c'est pas de la formation à distance il n'y a pas de formateur donc pédagogique et technique mise à disposition du stagiaire donc on va regarder que ce soit dans l'habilitation ou après dans la réalisation de l'action ce qu'il fait alors le la loi sur la formation professionnelle les textes à un moment tout est abrogé puisque ils sont en train de de faire article par article ils sont remplacés petit à petit mais là ça ne bouge pas sur cette écriture ça a juste été réécrit un tout petit peu différemment la mise en oeuvre d'une action de formation en tout ou partie à distance comprend une assistance technique et pédagogique appropriée pour accompagner le bénéficiaire dans le déroulement de son parcours une information bénéficiaire sur les activités pédagogiques à effectuer à distance et leur durée moyenne des évaluations qui j'allon nous conclue l'action de formation durée moyenne on a bien dit depuis le début si je dis que c'est 7 heures de formation à distance voilà ça ça dépend de la personne combien de temps elle va mettre pour réaliser les travaux et vous voyez ce qui est assez intéressant et là c'est il va falloir suivre ça pour nous que ça soit direction régionale ou organisme de formation c'est la formation en situation de travail la fameuse fest d'accord puisque c'est l'article juste après formation à distance et l'article après c'est qu'est ce qui est une action de formation en situation de travail donc ça il va falloir y aller je suppose qu'il y aura des appels à projets dessus sur la mise en oeuvre de ça alors une fois que j'ai vu ça dans un dossier d'habilitation donc il va falloir que je creuse qu'est ce qu'il y a donc là je vais parler des points de vigilance oui alors justement je vais vous donner la référence de l'article où j'ai mes fiches fois de mode emploi vous allez et là je vous mets le texte tel qu'il était dans le code du travail de la formation et le lien vers le décret qui est en train de modifier il est là donc je vous envoyer le donc c'est sur le blog donc là ce matin je vais pas vous faire les deux jours donc ces quelques points il ya des points qui sont quand je dis voilà même si c'est bien structuré dans un dossier d'habilitation ou le la personne qui a rédigé le dossier vous explique comment il va suivre les stagiaires quel est l'outil technique qui lui permet de mettre en place la formation on va voir les rubans et tout ça si je vais voir sur place si une action de formation réalisée ça va être assez simple je vais voir le responsable pédagogique je dis voilà vous avez déclaré tendeur de formation à distance est ce que vous pouvez me montrer votre plateforme et mettons on va aller regarder montrez moi un module de formation et ouvrez et je veux voir ce qu'il ya dedans et en fait les ces plateformes là donc déjà s'il n'y a pas de plateforme ça va être compliqué parce que je vais demander où est la production des stagiaires et qu'est ce qui me montre que vous avez suivi les stagiaires alors pour moi c'est quand même une sacrée évolution parce que vous savez très bien que les financeurs en vente qu'est ce qui les intéressait c'est est ce que les stagiaires ils ont signé à la fin comme on fait en ce moment on a pu dormir royalement pendant toute la journée mais on a signé donc on était présent donc on finance là on voit bien que ça devient beaucoup plus exigeant parce que c'est pas juste j'ai été présent c'est si moi j'arrive et que je vois là je vous ai mis une copie d'écran j'arrive je vois lecture 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 téléchargement téléchargement lecture j'ai mais ça c'est pas de la formation vous avez mis une dropbox et en fait les gens c'est c'est un espace ressources quoi c'est la bibliothèque c'est le cdi en ligne d'accord c'est hors de question ça c'est intéressant mais c'est pas ça de la formation à distance d'accord par contre si je vois voilà création commentaire heureux le stagiaire le responsable pédagogique qui intervient parce que j'ai les noms des utilisateurs et que je vois qu'il ya une alternance entre les formateurs les stagiaires les responsables pédagogiques et que il ya des forums il ya des blogs il ya ainsi de suite il ya des dépôts de documents ça là je me dis on est bien sûr et en plus je vais à regarder sur le timing si la personne me dit il y avait une action de formation et les travaux devaient être rendus mettons avant le 30 avril je vois toutes les connexions du 19 au 30 avril et je me dis là il y a réellement une action de formation en tout cas où il ya un échange entre des stagiaires et les formateurs en question le responsable pédagogique qui intervient même à l'intérieur donc finalement c'est assez facile d'aller voir ce qui se passe quelques éléments donc parce qu'en plus je peux demander mettons de prendre un stagiaire test et je dis voilà vous isolez vous me faites le suivi d'un stagiaire en particulier et je regarde ce que le stagiaire a produit après vous voyez c'est aussi ce qui est rigolo c'est de regarder selon les stagiaires les heures de connexion il y en a qui travaillent la nuit il y en a qui travaillent en journée il y en a mais on va bien voir si un stagiaire il était prêt l'idée c'est pas de débouler et de dire ah mais ça va pas du tout mais c'est aussi de voir est ce que les formateurs qui font ça ils ont une analyse de la pratique de leur stagiaire et qui s'adapte justement avec cette analyse là au groupe qu'ils ont en formation parce que si les gens se connectent qu'à 2 heures du matin ou le dimanche le samedi le dimanche si vous n'avez pas des formateurs qui sont en ligne le week end là vous perdez tout le bénéfice de la formation à distance si on a des groupes qui se branchent le week end ça veut dire que nos formateurs et bien on les laisse tranquille la semaine ils vont faire le lundi repos mais le week end ils se mettent en ligne quoi d'accord on réorganise le temps de travail par rapport à ça par contre si c'est des stagiaires qui finalement ils font de la formation à distance mais ils sont très réglés sur les journées de travail parce que ça les rassure bon ben là on met le du temps de formateur en présence pendant les heures de bureau en semaine d'accord mais ça c'est bien une analyse qu'on peut faire via aussi le tracking sur la plateforme quelques points comme ça bien sûr on va étudier les rubans pédagogiques et on va interroger est ce que c'est des semaines entières de formation à distance avec des rendus est ce que c'est juste mettons des pratiques ou c'est tous les mettons le en milieu de semaine il ya un temps de formation à distance parce que je fais de la classe inversée toutes les semaines et surtout moi ce que je veux voir dans un ruban pédagogique c'est quel est le délai de remise si vous tombez un dossier d'habilitation vous allez voir l'organisme et qui a pas de délai de remise c'est pas possible ça veut dire que si j'entends de quatre heures de formation à distance ou de 10 heures ou de 35 heures c'est à quel moment je déclenche l'attestation de présence c'est à dire que pour le stagiaire il sait qu'il doit rendre le travail avant telle date ça veut dire qu'il va être suivi jusqu'à telle date et six mois je viens vérifier je dis vous aviez un délai de remise qui était alors bien sûr après on peut avoir des plannings qui sont beaucoup plus faire des semaines de formation à distance entière avec des délais de remise qui est juste avant la semaine en présentiel ça dépend de la configuration et donc six mois je viens voir et donc je viens voir on a passé la date de remise montrez moi si les stagiaires ont bien remis leurs travaux et si le formateur n'est pas capable de vous montrer ça c'est qu'il ya un problème sur le suivi de son acte de formation et quand je une fois je me suis déplacé aussi avec le cfa dans le cas de l'apprentissage et avec le cfa on définissait pour l'organisme de formation voilà les attestations de présence vous allez les déclencher à cette date parce que le cfa était inquiet mais dit mais je vais pas avoir mes signatures si si j'aurais regardé le ruban pédagogique de l'organisme cette semaine là comme le délai de remise mettons la semaine de février le délai de remise et au 1er mars l'organisme de formation sera en capacité de vous donner des attestations de présence au 1er mars quels sont les stagiaires qui ont suivi les heures de formation ou pas et donc le financeur lui peut être rassuré en sachant que cette semaine là il n'aura pas les signatures le vendredi soir il aura par contre le les signatures du responsable pédagogique au 1er mars ah non attention c'est mais c'est pour ça que c'est intéressant ça veut dire que non mais ils se connectent même s'ils sont oui mais là on n'évalue pas la qualité du travail fourni c'est à dire que même si le travail finalement qu'il a fourni c'est pas pas génial il a fait quelques lignes en tout cas il était là il s'est connecté il a suivi et il a produit par contre vous après en tant que formateur ce que vous évaluez c'est la qualité du travail et est ce qu'il va pouvoir certifier à la fin mais là on est bien juste sur est ce que en tout cas il a été en activité est ce que non non la durée de connexion on s'en fiche totalement c'est à dire que alors regarde c'est là où je vais revenir à quelque chose de tout simple qu'on a vous avez vu dans quand on a présenté la formation à distance à chaque fois on va retrouver ça c'est à dire j'ai le titre de ma séquence de formation j'ai la durée estimé en heures le texte dit bien si je dis j'estime que c'est 7 heures et ce que disait olivier comment c'est 7 heures d'habitude je fais ça en 7 heures en formation en présentiel je vais estimer que en formation à distance au démarrage c'est 7 heures et puis peut-être que l'année prochaine je me dis mais je vais réévaluer c'était peut-être ça je pouvais le faire en quatre heures où il fallait en fait 12 heures pour le faire d'accord au démarrage je vais partir sur ce que j'avais l'habitude de faire en présentiel et c'est bien une durée moyenne il y en a en trois heures ils se sont connectés tac 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 ils ont tout rendu c'est plié parce qu'eux ils sont bien dans le sujet c'est des gens qui vont vite ils sont organisés ça et tana ils vont mettre 14 heures pour faire ça mais parce qu'il voulait s'y pencher et tranquillement et tout ça donc toujours un objectif d'apprentissage quels sont les prérequis pour suivre la séance vraiment en fait les l'action de formation à distance ça quand la directrice de l'organisme de formation à 10 a nous fait retravailler notre ruban pédagogique et notre acte de former c'est qu'effectivement ça demande de mettre à plat parce que le stagiaire quand il arrive là il a besoin d'indices il n'y a pas le formateur en face pour à chaque fois lui réindiquer ce qu'il ya à faire pendant la journée donc il faut qu'ils aient tous ces éléments là qui soient finalement formalisé donc les supports de formation nécessaire après les ressources pour aller plus loin donc bien différencier ce qui va être du travail personnel donc là la bibliothèque en ligne où je peux prendre plein de documents parce que si le sujet m'intéresse est ce qu'il ya des documents qui sont par contre nécessaires pour réaliser la séance de formation et ensuite c'est de la formation à distance si c'est bien déroulé comme des activités à réaliser si ces ressources 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 on est en auto formation si c'est la formation à distance comme quand on est sur un acte de formation c'est quelle est l'activité que je réalise et les ressources elles viennent juste permettre elles sont là pour permettre que là on puisse réaliser l'activité et donc faut que ça soit bien décrit en termes d'activité de production à donner et aussi faut qu'on leur indique justement comme la présence elle est évaluée aussi fait sur la réalisation des travaux et nous quelle est la remise de production qui déclenche l'attestation de présence aussi c'est à dire que pour pas que un stagiaire oui mais moi j'ai lu tout ça m'a passionné j'ai fait plein de choses mais tu m'as mis que j'étais pas présent donc on lui indique bien ce qui était là et c'est aussi de la formation à distance s'il ya des modalités de suivi et c'est pas oui mais ils savent que je ils peuvent me téléphoner non quand c'est qu'ils peuvent vous téléphoner est ce que c'est à n'importe quelle heure est ce que c'est le week-end est ce que vous mettez des horaires est ce que vous êtes disponible 24 heures sur 24 vous dites il ya des semaines où je serai pas là donc c'est pas la peine je vais être disponible telle semaine par contre samedi dimanche compris fait oui vous pouvez définir selon vos groupes et la relation vous avez des choses qui soit en tout cas ils ont besoin de quelque chose de cadrer parce que si vous dites tu peux m'appeler n'importe quand il y en a qui n'oseront jamais vous appeler et là vous allez dire réellement je suis disponible sur cette séquence il ya une remise au premier mars donc le week-end d'avant du 27 28 avril je suis disponible tout le week-end d'accord et vous pouvez me contacter à n'importe quelle heure donc c'est important que ça soit dit et surtout comment vous pouvez me contacter est ce que c'est sur whatsapp parce que ce qui est par mail est ce que c'est sur messenger est ce que c'est il ya un numéro de téléphone ainsi de suite il ya la plateforme mais il faut aussi avoir des moyens plus simple de contacter son formateur d'accord et toujours le délai de réalisation c'est à dire que sur cette séquence de formation quel est le délai le délai vous sert aussi pédagogiquement parce que vous enchaînez en général les séquences de formation il ya une suite d'accord il ya une évolution donc s'il n'y a pas de délai ben on fait pas et puis en fait on peut pas faire le cette suite qui permet de de dérouler l'apprentissage voilà et après moi ce que je viens voir aussi souvent je vous disais problème c'est que on voit l'action de formation à distance avec des gens tout seul derrière leur ordinateur et ce qui fait la force de nos formations c'est des formations de groupe pourquoi mettons le ministère dit on habilite enfin on ne déclenche pas une une formation à moins de huit personnes c'est parce qu'en fait normalement le plus important c'est le groupe en formation alors bien sûr on a des dérogations parce que des fois sur des choses on a tellement de diplômes et des diplômes tellement de niche que des fois on est obligé d'aller en dessous de huit mais six et huit minimum c'est parce que on estime que la formation elle est bien avec un groupe en formation et en formation à distance qu'est ce que je vais aller regarder moi c'est où elle est votre notion de groupe en formation et il n'y a aucun souci pour faire ça à distance donc dans mon là je racontais mon expérience personnelle là dans ce dans ce foie de mode emploi où j'ai fait un master à totalement à distance 100% à distance ce n'était que des travaux de groupe sert que j'ai passé une année à distance mais avec des gens qui étaient une en inde en lituanie à montpellier à strasbourg à rennes et j'ai travaillé toute l'année en groupe connecté sur et en fait mais ça marche très bien et au moins on n'est pas tout seul derrière sa machine et la formation à distance justement peut permettre avec tous les outils qu'on a maintenant j'avais une expérience de formation à distance mais en 2004 mettons c'était plus compliqué de travailler en groupe parce que quand on était loin à part le téléphone voilà là maintenant avec tout ce qui existe un whatsapp messenger et là vous n'avez pas besoin de l'avoir dans la plateforme quand on travaille en relation dans un groupe c'est pas la plateforme qui va c'est pas le lms qui va faire la relation de l'instant les gens ils savent très bien se monter un groupe whatsapp un groupe messenger un groupe skype ce que ce que vous voulez quoi et vous allez jongler sur les outils et après il y en a toujours j'ai des détracteurs qui me disent oui mais quand il ya des travaux collectifs ça veut dire qu'il y en a un ça se trouve il n'a rien fait et c'est les deux autres qui ont travaillé mais on est comme d'habitude c'est comme en formation on fait des travaux de groupe ça arrive que il ya toujours et alors comment on n'est jamais parfait là dessus et ça après vous intégrer dans vos plateformes tous les outils qu'il faut et de toute façon les stagiaires ça en général utiliser messenger whatsapp ça ils savent c'est plutôt sur le reste qu'il faut les accompagner mais voilà on va il faut aller jusqu'à dire quand vous allez évaluer cette action info ad que ce soit la vôtre ou celle d'un organisme de formation ou les il est où votre groupe en formation d'accord et ça se voit facilement sur les consignes données est ce que pourquoi c'est toujours des travaux individuels que vous demandez vous avez oublié que dans la pédagogie on parle du groupe en formation donc il ya aussi les forums il ya aussi plein d'astuces un pour faire travailler le groupe en formation donc pour ceux qui veulent à ça donc la rochelle le port des minimes mois de mai belle situation et sinon je vous envoie le lien sur les fiches fois de mode emploi